Hey hey, salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice, je joue à Slay the Spire. Aujourd'hui on est répartis pour un tour et on va commencer ce tour par une partie avec le soldat de fer. Qu'est-ce que tu me proposes ? Retirer de carte, dès le début comme ça... Bof, carte incolleur peu commune aléatoire. Pourquoi pas ? Oula, inspiration c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Mélangez les cartes de votre défaut, ça va être pioche, piochez. Ok. Mélangez votre défaut avec votre pioche, ok, piochez deux cartes. D'accord. Ouais, potentiellement intéressant. J'essaie de réfléchir à des combos mais en dehors de combos où t'as un petit deck, je vois pas trop. Allez, par là il y a un chemin avec un magasin tout de suite avec 99 d'or, c'est pas très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ? Beaucoup de combats. Élite entre deux feux de camp ça me va bien, un autre feu de camp là, un autre élite là. Intéressant ça. Pas de magasin du coup pour le premier étage mais c'est pas très très grave. Après à choisir c'est vrai que je préférais une route avec moins de combats. Du coup t'en faire ça. Ah hop, et on ira à gauche. C'est t'y part. Hop, et on se prend tout de suite deux points de dégâts. C'est pas grave, on est le soldat de fer, on va se les guérir dans pas longtemps. Ça permet de piocher alors j'ai envie de dire oui pourquoi pas. Je sais pas quoi penser de cette carte. Y'a probablement plein de situations où ça va être complètement ouf mais... Là c'est dommage que tu te sois mis de l'armure sinon t'étais mort. Du coup là c'est moi qui vais prendre. Neuf. Ouille. Pardon, onze. Je ne sais pas compter. C'est pas grave. J'ai pas à faire ça. Mais si je peux faire ça pour piocher. Donc pour zéro de toute façon tu pioches. Intéressant. Certes c'était totalement inintéressant pour ce combat. Je sais pas. Mais bon. 5 dégâts deux fois ou ventardise. Hmm. 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 Allez ventardise. Hop. Pas le magasin on a dit. C'est 10 bars. Hmm. Faut que j'en tape au moins un. D2. Pourquoi pas toi comme ça au prochain tour tu meurs. J'aurais dû faire la ventardise avant de taper. Juju. Juju. T'es pas sur Gungeon ou sur Black Future, tu peux prendre le temps de souffler, de réfléchir, tranquille, tranquille. Allez, on se pose, on se détend, on essaie de jouer vite pour pas que l'épisode dure deux heures, mais... Eh, prends le temps de réfléchir quand même. Souffle de feu c'est pas bon, doubler votre amour c'est pas mal, intensité pour piocher plus. Hum hum hum, c'est intéressant mais là tout de suite qu'est ce que j'espère piocher, pas grand chose. Intéressant pour plus tard. On va prendre une fortification parce que ça me permet de me défendre, on va jouer un peu avec ça, et ça me l'a donné tout de suite, et les élites auront moins de PV et ça c'est vraiment trop cool. Ok, tape à 10, du coup, du coup, du coup, j'ai quand même envie de tuer celui-là, de toute façon je peux pas beaucoup mieux me défendre. J'aurais pu faire 10 de défense en faisant et défense et fortification et tuer personne, mais franchement, ça me semble le plus intéressant de le faire dans cet ordre-là. Enfin de tuer l'ennemi en tout cas, toujours, quand on peut. Yes ! Merci la Vantardise ! Et une lame lourde avec Vantardise et un deck qui commence à avoir des trucs de force, pourquoi pas ! Allez ! On sait que ça peut être très très bon ça. Hum, beaucoup d'or et le doute. Sachant qu'il n'y a pas de magasin. Non, 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 non. Et on va par là, on a dit pour avoir deux feu de camp et pas un seul, on forge parce qu'on a quasiment tous nos PV et on va forger. Fortification qui coûte plus que 1 et ça c'est excellentissime, je pense qu'il faut le faire. On va commencer par ça. Pourquoi pas plus tard améliorer aussi l'inspiration qui me permet aussi de piocher plus. Et si tu veux bien piocher une carte d'attaque, non. Eh bah tant pis ! C'est pas grave, t'es déjà à 51 au deuxième tour toi. T'es plus petit que d'habitude, non ? T'es pas plus gros d'habitude ? Tu me sembles tout petit là. T'es ridiculement petit, non ? Bon. Ok. On va se prendre 16. C'est pas cool. Avec un peu de chance avec la Vantardise au prochain tour, on te bute. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, tout à fait. Alors la bot pour l'instant ça me sert à rien parce que j'ai rien qui tape à moins de 5. Mais en jour ça peut être intéressant. Et, bah typiquement. Je vais pas améliorer ça mille fois. C'est un moyen. Après ça, avec l'inspiration, pour le repiocher beaucoup de fois. Je vais prendre ça, c'est mieux. Allez-y. Commençons par améliorer l'inspiration. On améliorera la lame lourde plus tard. Hop ! Un bol chantant. Ouais. Bon. Pourquoi pas. Améliore la lame lourde. Youpi 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 doux. Et c'est parti. C'est un magasin. Tiens. Du coup je suis un peu dégoûté de pas avoir pris la malédiction tout à l'heure. C'est comme ça. Si on prenait un gros gros deck, ce serait rigolo ça. 3 cartes attaque aléatoire qui coûtent 0. Ah j'ai pas la thune pour l'acheter, c'est dommage. Parce que c'est rigolo ça en vrai. Pourquoi j'ai jamais pris ça ? Ça a l'air fou. Évolution. Cette fois-ci, je me souviens encore de l'épisode de la dernière fois où on a attendu l'évolution comme un fou et puis on l'a jamais eu. Je vais prendre ça non ? Allez, pourquoi pas. Go ! Pourquoi pas retirer une frappe ? On a mieux maintenant. Allez ! Et on fait l'élite bien sûr parce que les élites là ils sont trop faciles. Très très bon tour pour le réveiller. Ventardise. Heur. Et bam ! T'es déjà à 76 PV, c'est pas mal pour un premier tour. C'est pas mal du tout. Sachant que là en plus je peux faire des choses comme ça. Dommage que j'ai pas eu l'avantardie ce tour-ci. Mais je peux quand même faire un coup de tonnerre suivi d'une lame lourde. Ce qui te fait quand même pas mal. Ou plutôt de l'âme lourde et me défendre. C'est pas mal aussi. Je pourrais essayer de te laisser vulnérable pour les prochains tours. Donc faisons ça comme ça. 15. Ça fait mal. Et revends la vache. Et bah au prochain tour tu devrais pas taper. Est-ce que je peux te tuer au prochain tour ? Je pense pas. Mais au moins je me fais pas toucher. Ok. Fantastique. Vlan. Mais bam ! Zut. C'est pas grave. J'espère avoir deux frappes au prochain tour. Ça devrait suffire pour te tuer. Ouais. C'est bon. Ok. De charge imprudente. C'est pas ouf tout ça. Je prends rien. Je monte mes PV du coup. Allez hop. J'ai pas d'attaque de zone. Et ça c'est un vrai problème. Et je peux pas me défendre ce tour-ci. Ça c'est un autre problème. Euh. Ok. Bah tant pis. Tue un des deux qui t'attaque. Et tabasse l'autre. Et puis tant pis pour moi. Aïe. Soyons inspirés. Yes. En même temps. Ouais je peux pas te tuer non plus. Euh si je peux te tuer. Donc tue-le. Et tue-le. Voilà. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Un tourbillon. Moi qui disais que j'avais pas d'attaque de zone. C'est parfait. Tourbillon avec un peu de force. C'est cool. Je suis pas sûr d'avoir besoin de me... Je pense pas avoir besoin de me reposer. J'ai plein de potions. Je pense qu'on peut s'en sortir avec les potions. Allez. Oups. J'ai failli faire une bêtise. C'est ça que tu vas faire. Voilà. Et un petit tourbillon. Pourquoi pas. Zou. Ce tour-ci tu fais rien non plus. Donc on peut te faire ça. Et te taper. Autant faire ça tant que j'y pense. Ok. Au prochain tour on te fera largement passer sous 70. Avec une inspiration. Yes. Alors refile-moi des cartes cool s'il te plaît. Ce n'est pas ça des cartes cool. Clairement pas. Néanmoins c'est ce tour-ci qu'il faut qu'on te fasse te diviser. Parce que je refuse d'essayer de bloquer 38 dégâts. Donc poum. Déjà tu te divises. Et puis poum. Poum. Et on se vire un slime. C'est parti. Bon. Deux slimes à 42 c'est pas mal. Ou ventardiste tourbillon. C'est dur de dire non. En utilisant la potion. En même temps. Si je fais ça vous allez vous diviser. Tous les deux. Oh ça va être le bazar. Tant pis. Ok. Je pense qu'avec la vulnérabilité c'était beaucoup plus intéressant. Est-ce que je fais le calcul vite fait dans la tête ? Non ça va vous ennuyer. Oh la vache. Il y a 32 dégâts en face. Euh. 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 J'espérais piocher l'inspiration. Mais non l'inspiration elle est là. Bien. Alors. La bonne nouvelle c'est que je peux tuer celui qui attaque à 12. Et je peux pas en tuer d'autres. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. Bon. En vrai on s'en fiche parce que de toute façon ce combat il est gagné. Tu vas te guérir à la fin du combat juge. N'oublie pas ça. Ok l'épine a tué un des slimes. Je suis très content. Tu es tes mères. Hop. Hop. Vire moi ça de mon deck. Et. T'es mort. Cool. Et bah voilà. Alors. On a un gourdin. Et ça c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il nous faut dans ce deck ? Qu'est-ce qu'il ferait bien tourner ce deck ? J'espérais choper une barricade. Ou un mastodonte. Mais ce n'est pas arrivé. Une forme démoniaque avec la lame lourde. Evidemment c'est la bonne chose à faire. Donc. C'est ça qu'on fait on est d'accord. Allez. Et. Suzu. Plus de potions. Et donc la bonne question c'est. Quand est-ce que je vais utiliser ma potion d'armure là ? Je sais pas. Mais on arrive en ville. On est allé très vite sur le premier étage. Juju t'avais dit que tu prenais ton temps pour réfléchir. Elle t'a bombardé le truc quoi. Qu'est-ce que je veux faire ? J'aimerais bien faire ça. Ça. Campement. Ça. Elite numéro 2 à cet étage. Ok. Néanmoins il y a d'autres campements là-haut. Ah non. Je pense que le bon choix c'est de faire tout ça. Toc 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 toc. Toc toc. Toc. Et après. En fait j'ai le choix entre. Un autre magasin. Ou un autre Elite. Mais il y a plus de feu de camp quand même. Écoute. De toute façon on va par là. Allez. Je t'aime pas toi. Je t'aime pas du tout. Avec tes artefacts. La bonne nouvelle c'est que je peux te virer deux artefacts au premier tour. Ah. Juju. Juju. Tu ne peux pas finir avec un tour avec un point d'énergie et des cartes que tu peux jouer et qui sont avantageuses pour toi. C'est pas bien. J'avais oublié que j'avais 4 d'énergie. Rahlahlahlahlahlahlah. Bon. On va commencer par ça. Et par ça. Youpi. Ok. Parfait. Donc. D'abord défends-toi. Et après déchire-le. Boum. 34. C'est cool. Ok. Ah. Ah. J'ai très envie de la jouer mais. Je ne peux pas vraiment le faire. Parce que. Ah bah en même temps je ne peux pas me défendre ce tour-ci. Alors qu'est-ce qui est le mieux. Bah en fait c'est quand même de la jouer. Je pense. Doubler votre armure. 2x0. Ça fait. Ça fait. Ça fait la tête à toto. Allez. Donc on n'a plus de potions pour le reste de la partie. Je suis un peu triste. Euh. Des morts. D'où je sors 1 d'énergie en plus là ? Pourquoi j'ai 5 d'énergie ? Parce que je n'ai pas joué d'attac au dernier tour. Ok. Tiens. Évlan. Alors. Une rupture. Oui. Un deck basé sur la force. Ça me semble tout à fait approprié. Ça me semble extrêmement approprié. Bien plus qu'un carnage. Bien plus qu'un carnage. Hop là. Allez-ouf. Euh. On s'est pris un coup de poing par la nana avant d'os de potion. Son poing ganté vous frappe le visage si fort que vous manquez d'en tomber. Sortez vite d'ici avant que je ne redécore ma boutique avec vos entrailles. Vous la croyez sur parole et sortez sans demander votre reste. Vos entrailles toujours bien au chaud dans votre corps. Ok. Elle n'est pas contente la madame. Avec la rupture on est d'accord. C'est génial. Après. Elle est où la défense dans tout ça ? Il n'y a pas de défense dans tout ça. Donc il faut prendre une barrière de flamme. Mais je peux prendre et la barrière de flamme et la saignée. Et du coup je le fais. Bien sûr. Est-ce que je prends l'apothéose ? Boeuf. Boeuf. Je ne pense pas. Ça par contre ça va parfaitement dans notre deck. On a un deck qui tourne bien là. Vire-moi une ou deux frappes. Remplace ses défenses par des même pas mal et des armements. Et ce sera parfait. Ce sera parfait. Allez. On se barre de ce magasin. On garde éventuellement un peu de tune pour le prochain magasin. Et on va par là. Go. Je peux retirer une carte du deck. Ça fait deux fois que je fais ce lapsus qui condense carte et deck en un seul mot. Donc je vire une frappe. Oui parce que j'ai ajouté beaucoup de cartes d'attaque. On continue vers l'élite. Je suis à fond de PV. Je pense qu'il faut y aller. Ah. Ça c'est pas cool. Mais un tourbillon ça devrait vous faire du mal. Ça avant d'avoir eu la rupture ça me semble pas intéressant. Donc on fait défense. 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 Je pense qu'on prendra que trois dégâts. Mais en même temps vous vous allez tellement prendre cher. Parce que vous allez vous prendre chacun 18 dégâts à cause des épines. Ouais. 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 Nous on a pris que trois dégâts. Ça va. Euh. Avec ça vous êtes morts les gars en fait. Sauf que. Sauf que moi aussi je vais prendre cher. Sauf si je te tutoie avant. Ah ouais non. Attends. Fais d'abord ça. Avec ça t'es mort quand même on est d'accord. Qu'est-ce que je te tutoie avant. Qu'est-ce que je te tutoie avant. Et avec ça vous autres vous mourrez. Et moi je me fais pas toucher. Allez on regarde tous les petits ozios se cramer le bec sur la barrière de flamme. Hé 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 hé. C'est une carte de défense. C'est une carte de défense. Mais qui a un bonus quand on l'épuise. Est-ce que j'ai de quoi épuiser des cartes ? Absolument pas. Donc c'est pas intéressant. Un plaquage. Plaquage fortification ça semble intéressant. Néanmoins ce deck n'est pas un deck de plaquage. Ce deck est un deck de force. Donc ça m'intéresse pas ça. Après à faire un deck trop spécialisé. J'ai l'impression que c'est ça qui me met dedans dans les derniers épisodes. C'est que je fais des decks très fins. Très spécialisés. Et puis quand du coup le deck se met pas en place. Parce que je tire pas les cartes d'un de mon ordre. Ça ne marche pas. C'est un peu ce qui s'est passé les autres fois. Du coup un plaquage. C'est intéressant. Genre barrière de flamme fortification. Plaquage forcément. Ça fait mal. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut dans ce deck ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'attaque dans ce deck ? Alors que j'ai déjà tout ce que je veux. Ce que je veux c'est piocher le plus souvent possible ma lame lourde. Je n'ai pas besoin de ce plaquage. Je n'ai pas besoin de ce plaquage. Donc je le prends pas. Voilà. Et c'est tout. 14 au début. Ok. Bah écoute. On va faire ça. Tant pis. Pour les autres cartes. Donc on va se prendre une attaque. Et une play du coup. Ouch. Ok. Donc avec la rupture, je vais faire ça. Oui. Ensuite. Ensuite. 21 en face quand même. Donc je suis obligé de faire ça. Et puis ça aussi. Et c'est encore insuffisant malheureusement. Bon. Help. J'ai des artefacts dans mon casque. Probablement à cause de mon téléphone. Casse-toi toi. Ouais. Donc on va se reprendre un petit coup. Et donc une play. Mais en même temps lui. Il se fait vraiment du mal. Entre la barrière de flamme et les épines là. C'était cool. On va d'abord piocher. Youpi. Et 79. J'ai que rien de force. C'est très décevant. C'est extrêmement décevant. Donc clairement. J'étais là. Ouais. On va le tuer ce tour-ci. Mais pas du tout. Mais alors vraiment pas. J'ai pas de carte de défense. C'est le problème du deck pour l'instant. Ok. Un tourbillon te ferait 24 dégâts. Bon. Donc on va commencer par te rendre vulnérable. Donc ça maintenant ça te fait 28. Et ça ça te fait. 27. Ok. Pas autant faire ça alors. Il va me mettre 24 lui. Ça ça fait mal. C'est vraiment pas cool quoi. Bon bah go. Ça ça fait vraiment mal. C'est vraiment pas cool. Pralala. Cet ennemi est atroce. Et il revint de suite. Bon. Donc une rupture. Enfin je vais gagner de la force avec la rupture. Merci. Et là on se reprend. 13. Et toi tu fais 30 maintenant. Mais au secours. Mais au secours. Mais cet ennemi était aussi atroce que ça les autres fois. Qu'est-ce 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 que... Quelle horreur. Alors la bonne nouvelle c'est que maintenant que j'ai envie de rajouter des cartes de défense dans mon deck. Qui sont quasiment toutes des cartes compétences. Bah elles vont être améliorées quand je vais les ramasser. Donc ça c'est cool. Virilité. Non. Bah faudrait les deux en fait. 100% c'est cool. Mais c'est une carte d'attaque. C'est pas une carte de défense. Je me sens obligé du coup de prendre une des deux autres cartes qui me sont proposées. Mais elles sont pas bonnes. Enfin elles sont pas bonnes. Elles vont pas dans ce deck quoi. Elles vont pas très bien dans ce deck. Et du coup ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément de devoir les prendre. Du coup est-ce que je prends rien ? Est-ce que je dis non à des cartes de défense. Alors que je sais que c'est ce qui me manque. Moi j'ai dit je veux des mêmes pas mal pour piocher plus vite. Et je veux des armements. Et c'est pas ça. J'ai rien pris. J'espère que je vais pas le regretter. Je me sens un peu obligé d'aller à ce campement. Bon je peux passer au magasin d'abord. Voir justement s'il y a pas des mêmes pas mal ou des armements. Et il y a les deux. Et je peux prendre les deux. Trop cool. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre. Mais euh... Ah non mais je prends ça et ça. Parfait. J'ai un deck à 20 cartes. On est bien. On va là. La question c'est est-ce que je me repose. Sachant que derrière il y a un élite. Je me sens un peu obligé ouais. Allez. Qu'est-ce que ta peinture de guerre ? M'améliore pas mes défenses de base s'il te plaît. Bon il m'a aussi amélioré la barrière de flamme alors ça. Allez. Oh même les petits ennemis ont moins de PV là c'est cool. Très très cool. Alors dans l'ordre je pense qu'il faut faire ça puis ça. Et là il faut piocher un tourbillon. Allez. Loupé. Du coup... Je pense qu'il faut faire ça on est d'accord. Ça me semble important de lui faire 50 points de dégâts. Ça me semble très important. Et puis j'ai pas besoin de me défendre. J'ai pas besoin de faire ça. Ah on passe. Ok. Ok ok. Allez tourbillon. 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 Il y est sauf qu'il y a 30 dégâts en face. Donc là je suis mal. Je crois qu'on va jouer armement, rupture et barrière de flamme. Mais il faut buter les petits ennemis là. En même temps, rupture n'est activée que par la saignée pour l'instant. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce que je mets vraiment la rupture ? Est-ce que je fais pas barrière de flamme ? Et un petit tourbillon qui fait que 8 de dégâts. Du coup qui va tuer quand même lui. Diablotin sorcier. Je sais pas ce que tu fais toi. T'as 13 PV. Je pense qu'il faut mettre la barrière de flamme. Sinon on prend trop de dégâts sur l'attaque du boss. Et on fait ça. La rupture coupe 0 ? Bah je vous la. J'avais pas vu quel coup t'es 0 moi. Est-ce qu'il vaut mieux tuer le petit mec ? Ou se mettre 8 d'armure en plus ? Auquel cas je prendrai qu'un seul point de dégâts. Les PV d'abord. M'a-t-on dit un jour dans les commentaires. Euh. J'ai un doute. Ouais non le tourbillon c'est pas explosé. Bon. La bonne nouvelle c'est que quand les ennemis tapent plusieurs fois ils se font déchirer la phase 34 dégâts. Qu'est-ce qui te prend ? Ah bah non. Va-t'en. Toi aussi va-t'en. Et toi je te heurte. Et au prochain tour t'es mort c'est quasiment sûr. Ce combat d'élite s'est très bien passé. Ça d'abord. Ça ensuite. Bon t'étais déjà vulnérable j'avais pas besoin. Euh le seul problème là que je trouve à ce deck c'est que... Oui avec la rupture je pense que c'est ça qu'il faut prendre. Euh le seul problème de ce deck. Enfin un des seuls problèmes de ce deck. Plutôt un des problèmes de ce deck du coup. C'est que ma forme démoniaque euh... Bon si elle tombe pas au début. Ou si elle tombe à un tour où j'ai besoin de jouer autre chose. On la joue jamais. Du coup c'est une carte morte dans le deck. Après sur des combats longs notamment les combats de boss. Il y a des chances qu'elles soient très importantes pour la lame lourde. C'est un peu ça qui va nous faire gagner les combats de boss. C'est avoir plein de points de force et balancer la lame lourde sur le boss. Est-ce que j'ai besoin d'aller au magasin ? Peut-être pour retirer des cartes. Est-ce que je préfère pas aller sur les élites sachant que les élites sont plus faibles. Et aller faire du coup un campement en plus aussi. Probablement que si. Ça me fait faire plus de combats. Ce qui est pas vraiment une très bonne chose. Mais bon. Euh pioche d'abord. Essaye de choper un armement raté. Tant pis. Ensuite 20h10. Coup de tonnerre. Avec plus de cartes qui me prennent des PV dans le deck. Rupture oui. Et on se défait. On va quand même prendre 8. C'est dommage. Ce qu'il faudrait sinon dans ce deck c'est une faucheuse évidemment pour regagner les PV que je m'enlève avec mes magies là. Mais bon. Du coup un combat qui va être long. Je joue la forme démoniaque. Mini tourbillon. Tout petit tourbillon. Il aurait fallu faire la frappe. Mais bon. C'était beaucoup plus drôle de faire un tourbillon du coup. Oula. Oula. Ok. Déjà je me sens mieux. Donc toi tu refais 24. Donc je peux faire barrière de flamme fortification. Ça marche. Bah ouais. Mais avec 1 je pourrais pas faire la lame lourne. Je pourrais faire une petite frappe. Parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Oui pour la rupture. Allez. Tiens. Prends ça. Dans les dents. Ok. J'ai loupé un truc là. Comment j'ai eu autant d'armure. Parce que j'étais fragile ça. C'est quoi tu fais. C'est quoi tu fais. J'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc dans ce que je viens de faire. Non parce que j'avais fait le même pas mal aussi. Ok. 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 On commence par l'armement je pense. Gagner 2 d'énergie tout de suite c'est beaucoup plus intéressant. Néanmoins j'en ai pas besoin. Parce que j'ai pas besoin de gagner de l'énergie ce tour. Si je peux le faire pour la rupture. Ce qui va me faire perdre quand même 5 PV moi même. Sachant que l'ennemi va déjà m'en faire perdre pas mal aussi. Est-ce que je peux te tuer ce tour-ci ? Bah si je fais les deux oui. Bah donc fais les deux. Ok j'avais peur qu'il se mette trop d'armure mais ça marche. Ok. Bien. Un uppercut. Tout ça c'est pas Jojo. Donne moi des PV. J'ai vraiment pas envie de me reposer. Je me reposerai avant le boss. Trois de force. Huit dégâts. La rupture à zéro je pense que c'est important. On va mettre d'abord la rupture à zéro. Et après c'est la forme démoniaque qu'on améliorera. Et petit combat puis élite ou élite puis petit combat. Je sais pas pourquoi pas celle-là. Allez hop. Ouh un gecko bras. Ça pourrait être moche ça. Est-ce qu'on attendrait pas que la forme démoniaque se coûte moins cher ? Probablement que si. Pioche encore. Ok cool. Du coup on peut faire ça. Et une grosse lame lourde. Enfin grosse 19 c'est pas ouf. Ok. Ensuite... Un heur à zéro je dis oui. J'ai pas de carte de défense ce tour-ci ça c'est moche. Ok. Sachant que j'en prends déjà 10. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en perdre 3 de plus ? Non. Donc voilà. Aïe. Et je suis vulnérable en plus. Ah c'est moche. Alors armement pour zéro. Ok. Et... Bien. On ne se prend pas de dégâts. Alors... Pioche d'abord. Un heur à 3 c'est trop cher monsieur. Donc je vais faire ventardise pour 1. Et... Pouf c'est pas ouf non plus. On frappe pour zéro. Taf ! Fais-le après la ventardise idiot. Décidément juju. Pas très très mal ce mec. Hein ? Pourquoi il a fait 15 ? Il était vulnérable ? J'ai raté un truc. Oui il avait encore la vulnérabilité. Ok. Ça c'est rien du coup grâce au sozu. Et... Piocher plus vite. Pour aller plus vite chercher la forme démoniaque. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? C'est déjà amélioré ? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-à-dire ? Il n'y a pas d'effet néfaste à prendre la recherche en fait. A aucun moment. Donc c'était débile de ne pas le faire. Bref. Ça c'est dit. J'ai pas besoin de faire ça. Si ce n'est pour activer la rupture. Oh la vache ça tape fort en face à un. Ok. Super. Eh ben je suis... Je suis... Pourquoi tu as tapé deux ennemis différents ? Bidou. 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 Me fais pas ça s'il te plaît. Donc 22 dégâts c'est parti. Pas cool. Turbinol là. Ça fait que 20 dégâts c'est pas ouf du tout. Bien. Donc en face là il y a 24 dégâts. Ok. Donc on va se défendre de ce qu'on peut. Je pense quand même qu'il faut faire ça pour essayer de te tuer toi. Et voilà. Donc la bonne nouvelle c'est que vous vous faites beaucoup de mal. Chacun neuf. C'est cool. Et... Je doute que l'on joue la forme démoniaque ce tour-ci. Par contre il y a beaucoup de chances que je joue cette fortification bien sûr. Est-ce que j'aurais pu te tuer ? Je préfère pas trop y penser. Voilà. Alors tu te tues pas ce qui est vraiment dommage. Et toi tu m'as enchevêtré. Donc là je suis malheureux. Pioche. Ok. On pioche encore. Allez-y. Alors. Là on a du choix du coup. On peut se mettre une barrière de flamme. Je pense qu'il faut le faire. Oui. Et après je vais mettre deux défenses. Qui met à 26 défenses. De toute façon je peux pas vous taper alors. J'ai pas vraiment mieux à faire. Ça me sert à rien de jouer la ventardise. Ok. Encore 8. Bon on est dans un sale état. On va pas mourir là quand même. Un juju. Un juju. Non mais pour ne pas mourir. Il faut que je me fasse du mal. Non je refuse. Vaut mieux te buter toi. Se mettre. J'avais déjà suffisamment d'armure. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Garde tes pés. Ok. Merci il te plaît. Brasse les jujous. Ok. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. En l'absence de faucheuse. J'ai pas envie. Un coup de boule pour une lame lourde. Ça me semble extrêmement judicieux par contre. Bon je suis un peu obligé de faire dodo. 41 PV sur ce boss. J'ai un peu les chocottes. C'est génial. Qu'on ait rupture et forme démoniaque par contre au premier tour. C'est juste fantastique. Tiens. Ok. Et bah c'est génial ça. Alors. 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 Ensuite que fait-on ? Je pense qu'on met ça. Et ça. Me voilà totalement défendu. Plutôt la barrière de flamme. C'est ma meilleure carte de défense. Allez faites-vous du mal là. 9 chacun. Et toi c'est même 18 parce que tu attaques deux fois comme un idiot. Tu m'as pris ma saignée. C'est pas grave. Du tout. Personne tape ce tour-ci. C'est malheureux. Piochons comme un foufou. Voilà. Et maintenant. Vantardise lame lourde. Ça me semble être le plus intéressant. Avec un petit coup de tonnerre avant. Je pense que l'ennemi de droite il meurt forcément. Du coup est-ce que je veux pas plutôt tuer celui de gauche pour qu'il me prenne pas une autre carte. C'est probablement intéressant. Mais le tourbillon il ferait combien avec tout ça ? On va voir. Le tourbillon on va faire. 36 dégâts. Je tue les deux. Bah faisons-le. Voilà. Allez-y. J'aurais pu faire la saignée pour la rupture. Mais ça me semblait pas forcément intéressant ce tour-ci. Ouh là. Alors pioche d'abord. Armement ensuite. Il y a 24 en face. Une défense. J'ai 24. C'est parfait. Coup de boule. Sûr. Excellente question. Je peux faire inspiration pour remettre tout ce qu'il y a dans ma défense dans ma pioche. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie ? Je sais pas. Je sais pas ce dont j'ai envie en fait. Euh... Je vais remettre la lame lourde au prochain tour. Histoire de te tapoter fort. Bon. Aïe ouïe. Ok. J'ai quand même 8 de force avec tout ça. On va essayer de faire monter ça encore plus vite. Et on va profiter des tours où tu tapes pas pour essayer de te déchirer la face. Si possible. Avec un petit 59 là c'est quand même pas mal. Sachant qu'au prochain tour c'est un ultra laser que tu fais je crois. Ça peut me tuer. Et j'ai les chaudecodes du coup. Voilà. C'est le ultra laser. Merci. Euh... Alors on est pas mort. Euh... On n'est pas mort. Voilà. Là on est pas mort. Ok. On a 4 PV. Merveilleux 4 PV. Attends on est bien avec 4 PV. On est large. Si tu tapes pas ce tour-ci. Voilà. C'est bon. Donc... On va chercher des cartes. Euh... On va améliorer le heure. Est-ce que c'est ce que j'ai de mieux à faire peut-être ? On va se mettre la ventardise. Je pense qu'avec 4... J'aurais pu me mettre la saignée avec 4 PV. Parce que c'était plus important de choper de la force que de garder 3 PV. Parce que de toute façon c'était le dernier tour du combat. Donc ça c'était une erreur. C'est bien de les identifier. C'est mieux de ne pas les... Les... Les faire. T'es mort. Allez. 80 de dégâts c'est bon. Ouh ! Un peu juste. Un petit peu. Barricade. Est-ce qu'on est sur un deck barricade ? Moyennement. Exhumation. Est-ce qu'on est sur un deck d'épuisement ? Clairement pas. Invincible. C'est dommage que ça s'épuise en fait. Et ça ça coûte trop cher en fait. Donc je sais pas quoi faire. Ça me semble une meilleure idée de prendre Invincible que de prendre Barricade. Parce que même si je l'améliore ça coûtera 2. Et... Je vais prendre Invincible. 10 PV à chaque fin de combat c'est pas mal. Étant donné que j'en mets plein. Ah les 3 sont intéressants. Donc les PV j'en utilise plein pour faire monter la rupture. Avoir plus d'énergie ça me permettra juste de jouer plus facilement la forme démoniaque. Qui est un peu notre carte qui nous permet de gagner avec la lame lourde sur les boss solo. Sur les groupes d'ennemis. Bah celui avec le tourbillon aussi c'est très bien. Parce que chaque attaque du tourbillon fait un dégât en plus. Et plus j'ai d'énergie et plus c'est bien... Plus de PV ou plus d'énergie. Je préfère voir les intentions des ennemis clairement. Parce que sur les combats du 3ème acte il y a vraiment des ennemis qui sont pénibles. Si je sais pas ce qu'ils vont faire. Ne pas choisir de carte. Mon deck tourne déjà pas mal. Ça se joue entre ces deux là. Je vais prendre l'énergie parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus de liberté dans mes choix. Et de faire des erreurs et de pouvoir les corriger. Ce qui arrive souvent. Alors avec 300 balles il faut que j'aille à ce magasin absolument. Donc on va prendre ce chemin là. 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 Bon. A un moment il faudra que ça arrive. On pourra choisir quand on arrive ici. Si on va plutôt... Ou ici d'ailleurs si on va plutôt là. Oh non deux élites au 3ème acte c'est pas possible. Si on va plutôt là. Sachant que les élites du 3ème acte c'est quoi ? C'est la meuf qui invoque des épées. C'est... Le truc qui ressemble à la silencieuse c'est un élite ça ? Et la tête c'est un élite ou pas ? Je sais plus. Bon bref. On choisira. En tout cas c'est sûr on va là. Probablement là. Et là on choisit si on fait capement avant élite ou élite avant campement. Et puis après... Ouais il y aura plus tant de combats que ça. C'est pas mal ça. Ça commence par deux combats. C'est parti. Allez. Allez Juju tu peux le faire. Pioche d'abord. Améliore à peu. Ensuite. Toi tu prends ça. Ah bidou me fait pas ça. Non mais bidou. Bidou va nous pourrir la partie. Mon manette qui a son bouton qui se bloque là c'est un vrai problème. Grosse pioche. Ok. Ça ça va pas me permettre de piocher donc ne le fais pas. Est-ce que je peux pas le tuer l'ennemi à droite là ? 25. Y'a pas d'épineux. Du coup ça me semble d'évidence être le meilleur choix à faire. Bim 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 bim. Voilà. Remets moi tout ça dans la pioche. C'est vrai que ça n'a pas de ça n'a pas que l'effet de piocher cette carte. Ça remet la défaut dans la pioche et donc je peux repiocher tout ça. Allez hop retour bien. Métallisation. Intéressant. On est sur Donu et Deka comme boss. Est-ce que c'est ça ma 25ème carte ? Est-ce que c'est ça ma 25ème carte ? Oui. Allez du coup je prends plus de carte c'est fini. Bon alors vous. L'autre erreur que j'ai fait sur vous la dernière fois c'est de vouloir vous tuer tous en même temps comme un idiot. Alors que si j'en tue un. Bon bah certes il va peut-être revenir mais au moins pendant deux tours il tape plus quoi. Donc ça c'était aussi une grosse bêtise que j'avais fait. C'est comme ça. Alors avec tout ça que fait-on maintenant ? Il y a quand même 34 dégâts en face. Du coup je suis malheureux. Du coup pourquoi pas faire de l'invincible ce tour-ci. Ça coûte deux d'énergie. Il m'en reste deux pour faire un heure. Moi. On va faire ça. Petite saignée. Sachant que j'ai pas eu la rupture encore. Je sais pas. Allez petite saignée. Pour pouvoir aussi mettre un autre coup sur quelqu'un. Sur toi par exemple. Zou. C'est pas ce tour-ci qu'on prend des dégâts mais les prochains tours risquent d'être compliqués. Alors si vous tapez les trois en même temps. Ouais non vous vous défendez pas les trois en même temps. Il y en a un qui tape encore. Ça me semble important de faire ça. Après. Non je prendrai pas 18 parce qu'il va mourir. Voilà. Donc d'abord le heure tu as dit que c'était plus intéressant. Et du coup. C'est bon. J'ai oublié de compter combien ça ferait encore une fois. Mais bon c'est pas grave. Et là il faut vous faire 26 et 27 pour vous buter. Ce qui n'est pas gagné. Parce que avec quoi je vais faire 26 à deux ennemis en un tour. À part un tourbillon. Rien. Mince. On peut essayer de piocher un coup de boule. Mais ce sera pas ce tour-ci qu'on l'aura du coup. Sauf si je fais l'intensité. Je prends le coup de boule. Je remets le tourbillon dans la pioche. Et je fais le même pas mal pour mettre. Pour piocher le tourbillon. Peut-être. Peut-être. Coup de boule. Ok. Donc on a dit que ça commençait comme ça. Alors je peux faire l'armement d'abord. Mais moins j'ai d'énergie. Et moins mon tourbillon est intéressant. Après ça se trouve ça va pas du tout se passer comme prévu cette affaire. Allez. Tourbilol. On essaye de le piocher. Et je pioche pas parce que j'ai fait l'intensité d'abord. Juju tu n'as pas réfléchi. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bravo. Magnifique. Merveilleux. Bon. Du coup. Il y a encore des dégâts en face. C'est bon. J'ai tout bloqué. Pourquoi pas jouer la rupture. Et. Toi tu prends. Ok. Bon. Ce combat en soi se passe pas si mal. C'est pas parce qu'il s'éternise que ça se passe mal. Après. Voilà. Un tourbillon et c'est gagné. Non. C'est pas encore gagné. Il me faudrait un point de force pour que ce soit gagné. C'est ballot ça. Eh. Mince. Alors attends. Le tourbillon fait 5 dégâts. Il fait 5 dégâts. Il fait 5 dégâts. Ok. Si je fais. Une barrière de flamme. Puis un tourbillon avec 3 d'énergie. Je vais faire 15 dégâts. Les 2 de gauche meurent. Ceux et de droite meurent pas. Mais il a plus que 11 PV. Et il se prendra 9 en me tapant. Et je le tue au prochain tour. Et je prends pas de dégâts non plus. Ou alors. Plus simple. Tu fais ça. Et tu fais ça. Et tout le monde meurt. C'est quand même mieux. Ok. Non. Donne moi des PV du coup. Ok. Alors. Améliorer toutes vos cartes. Ça. Ça veut dire que je garderai une normalité jusqu'à la fin du jeu. Ça m'intéresse pas. Je vais faire le combat contre le boss. C'est globalement le choix que je fais à chaque fois sur cet événement. Ça me semble dangereux de ne pouvoir plus se soigner aussitôt dans le 3ème acte. Sachant que je me fais moi-même des dégâts que j'ai envie de soigner. Allez. On rajoute un combat du coup. Bien. Rupture. Petite saignée. Pioche. Que 19. C'est ballot. Et de l'énergie à ne pas savoir qu'en faire. Il y a 42 dégâts en face. Ça tombe bien. J'ai une carte qui met 42 défense. Allez. Métallisation. Tourbilol. Ah. C'est 48. Tu sais pas compter. Mon lieu. Mon lieu. Quel idiot. Bon. C'est ballot. Un jour. Justice apprendra-t-il à compter ? Peut-être. 6 fois 8, 40 quoi. Non mais mec. T'es pas sérieux. Bon. Je pense qu'un des meilleurs moyens de se faire dégâts, c'est de faire ça. Et comme j'ai déjà pris pas mal de dégâts sur ce combat, j'ai pas envie d'utiliser les mots kinésie. Intensité. Même pas mal. Je pioche pas parce que j'ai fait l'intensité. C'est pas grave. Entre mes vulnérables. Oui. Un coup de boule sur la lame lourde. Ah. Qui n'est plus là. Qui est où ? Est-ce qu'elle est passée ? D'accord. Et bah sur... Je suppose que j'ai envie de repiocher, moi. Sur l'armement pour finir d'améliorer mon deck. Pourquoi pas. Et puis... Faut que je te tape à un moment quand même. Bon, je pense pas qu'on lui laisse le temps de faire le tour du cadran. Il suffit que je chope une lame lourde et ça va vite être plié cette affaire. Ou un gros tourbillon comme maintenant. Alors... Est-ce que améliorer le tourbillon, c'est... Est-ce que je préfère perdre 16 dégâts ? Ou est-ce que je préfère que chaque un des 4 dégâts fasse... Je sais plus combien il faut en plus. 3 de plus. C'est moins intéressant parce que 3 fois 4, 12. Peut-être ? N'empêche que j'améliore aussi les autres cartes. Du coup... La bonne nouvelle, c'est que ça n'améliore pas la brûlure. Ce qui est plutôt chouette. Et en même temps, je ne prendrai pas les dégâts de la brûlure. Donc c'était malin. Allez go. Voilà. Donc on prend 0 dégâts. Et maintenant, il te reste 32. Boum ! Ceinture de champion. Génial. Une potion qui n'existe pas. Et un dernier armement. En sachant que j'ai 25 de cartes, mais que je vais en retirer un au prochain magasin. Je prends et j'enlèverai une défense. C'est parti. Ah, les couleurs labyrinthiques. Deux folies. 5 PV max. Je préfère perdre 5 PV max. Vas-y. Et magasin. Magasin. Où on fait quoi ? Donne-moi ma souris, s'il te plaît. Voilà. Alors, découverte, j'aime bien cette carte. Mais en même temps, ça va nous mettre 3 cartes. Ah, je t'ai vu toi. Agent chimique. Des tourbillons. Là, il fera X plus 2. Donc voilà. ensuite tu retires une défense est-ce que je retire une défense ou est-ce que je retire une frappe excellente question j'ai quand même rajouté pas mal de cartes de défense finalement donc on va retirer une défense de boss hacké d'hk25 c'est parfait est-ce que je rajoute une carte non du coup mon argent il me sert pas à autre chose bah prends d'autres trucs, sois pas bête pas des potions parce que ça sert à rien prends une relique voilà ça pourrait te sauver la vie en fin de partie et puis double élite j'ai 85 pv quand même j'ai trop peur des élites du 3ème acte une pierre sensorielle en naviguant à travers l'au delà vous découvrez un tesseract brillant qui tourne et se déplace doucement vous le touchez une douleur vive vous parcourt suivi par des visions intenses d'une mémoire lointaine à qui appartiennent ces souvenirs je peux pas en prendre zéro c'est de l'arnaque ah si je peux choisir de ne pas en prendre eh bien je choisis de ne pas en prendre voilà merci confusion objectif équilibre doit être respecté définir équilibre erreur équilibre non trouvé définir équilibre erreur équilibre non trouvé alerte grand objet en approche je suis niaou ok j'ai pas tout compris on va faire d'abord l'élite oh mon dieu c'est tout je te déteste voilà 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 j'aurais pu faire l'énergie en plus pour faire un encore plus gros tourbillon c'est pas faux par moment d'abord j'ai pas joué la rupture donc j'ai pas très envie de jouer ça tu tapes à 13 voilà autant jouer un max de cartes avant la lame lourde on est d'accord oui je vais quand même essayer de te faire un max de dégâts j'ai aucune envie que ce combat s'éternise allez go la faiblesse c'est fini on tape fort ce tour-ci on tape fort avec avec pas grand chose donc on fait forme démoniaque coup de boule sur la lame lourde dès que possible please donc je ne et allez il est déjà à 2 ce qui n'est vraiment pas une bonne chose pioche bantardise non j'ai espéré c'est loupé alors je peux faire lame lourde coup de boule et lame lourde au prochain tour aussi ce qui est vraiment bien ce qui est vraiment très bien ok donc autant jouer la lame lourde à la fin on est d'accord pour avoir l'effet du ralenti voilà Juju n'oublie pas de regarder ce qui se passe en face de toi avant de prendre tes décisions ok 1 chouette 40 dégâts ok c'est clairement pas là que je vais faire un tourbillon du coup tant pis fortification la bonne nouvelle c'est que ça ça fait quand même deux attaques et ça c'est cool la mauvaise nouvelle c'est que je prends 10 c'est l'heure mais non c'est pas encore l'heure chute 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 pioche d'abord ventardise non elle est où la ventardise elle est à la fin c'est dommage il faut qu'on te fasse mal il faut qu'on te fasse mal bon on prend que 6 allez faut qu'on te butte là pioche d'abord lame lourde non c'est dommage alors ça d'abord et avec 5 je pense qu'on fait d'abord armement et qu'après on joue les 3 attaques mais ça ne tuera pas il va falloir faire ça d'abord ok ça ensuite ça te tue ou pas oui avec l'effet du ralenti parfait chaud de cette tête on forge du coup parce que j'ai pas assez forgé de trucs il faut que je forge ça ou ça et bien on va forger d'abord la forme démoniaque ok fil et aiguille très bien et on avance salut tu tapes pas au premier tour j'en suis fort content là je me dis que ah c'est dommage de pas avoir amélioré le tourbillon tant pis ok pas de forme démoniaque pour l'instant dommage 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 on améliore tout coup de tonnerre et une petite frappe pourquoi pas une barrière de flamme histoire que tu te fasses du mal en me tapotant ok bien ce tour-ci tu fais rien au joie tu veux pas me piocher la ventardise ok j'ai un trop gros deck en fait je crois bon avec 4 d'énergie quel est le mieux à faire est-ce que c'est l'âme lourde coup de boule est-ce que c'est heure l'âme lourde sachant que j'ai 2 tours de faiblesse est-ce que je vais vraiment repiocher la lame lourde au prochain tour parce que je veux pas la piocher plus tard je crois que ce que je veux faire c'est heure la lourde en plus je te rend ah ouais c'est juste 1 de faiblesse quoi c'est dommage ok 33 tu fais 33 c'est trop pioche ok cool j'ai de quoi me défendre maintenant la vraie question c'est je pense qu'il faut qu'on ait de l'énergie pour pouvoir jouer la forme démoniaque pour pouvoir jouer j'aurais du jouer l'armement d'abord tant pis la barrière de flamme et une défense et un petit tourbillon qui te fait quand même deux coups de 14 qui est pas du tout négligeable je prends 8 ok toi tu tapes 24 mais moi je peux faire ça ça on est déjà bien et voilà ok allez quand est-ce qu'on repioche la lame lourde maintenant que j'ai plein de force là métallisation ouais pioche la vulnérabilité d'abord et puis le tourbillon un tourbillon qui fait mal la lame lourde t'es mort là non c'est dommage la bonne nouvelle c'est que entre l'invincible et la fortification j'ai pas de problème pour me défendre et que le combat est fini au prochain tour ou à celui d'après maintenant mettons lui un heure en préparation mais bon même sans l'heure t'es mort de toute façon la voilà 118 118 c'est bien je ne veux pas de ça allez après c'est toi 3 points d'interrogation et le boss et il n'y aura pas de combat parce que j'ai le bracelet et joussous et ça c'est chouette dommage que cette saignée soit pas améliorée je pense quand même que le mieux à faire c'est ça ça et puis 35 ce qui est pas mal quand t'as 3 ennemis en face on prend que 2 ça c'est cool on retardise on pioche rupture tout est déjà amélioré est-ce que j'ai vraiment besoin de jouer l'armement je vais jouer la forme démoniaque et la barrière de flamme c'est insuffisant pour se défendre est-ce que j'ai besoin de la forme démoniaque pour ce combat je pense pas parce qu'on gagne ce combat avec le tourbillon donc il faut que j'ai un coup de boule donc mon dieu ma tête va exploser je pense qu'il vaut mieux ne pas jouer la forme démoniaque améliorer la défense et mettre la défense en fait pour être sûr d'être bien défendu et puis mettre une petite frappe à toi tu l'as bien mérité voilà on prend pas de dégâts et vous vous faites du mal et au prochain tour vous êtes mort coup de boule ou pas coup de boule donc ça c'est bien voilà parfait je veux pas de tout ça merci et là ligne droite vers la victoire j'ai pas besoin de mon or un masque rouge ça fait quoi déjà un de faiblesse à tous les ennemis cool j'ai l'impression que les parties que je garde je gagne c'est toujours quand il y a suffisamment de reliques pour dépasser la moitié de l'écran un oréchalque pourquoi pas un magasin avec zéro thune bonjour et est-ce que j'ai besoin de faire dodo pour être à fond de PV ou est-ce que je préférerais pas améliorer une carte je crois qu'il faut faire dodo aller peut-être la victoire on y va 24 de dégâts en face ok fais celle-là d'abord puis l'intensité éventuellement ok ensuite armement il n'y a pas la rupture non donc saigner tant pis ensuite je suis pas encore à 24 de défense donc je pourrais utiliser cette fortification ouais est-ce que je lui bouffe maintenant un de ses artefacts oui comme ça je fais heure l'âme lourde coup de boule et je reprends ma l'âme lourde qui là tout de suite n'est pas encore très intéressante mais bon alors ça y est il y a l'effort en démoniaque mais il y a 30 dégâts en face néanmoins moi je ne vais pouvoir bloquer que 8 et là je suis malheureux c'est comme ça il faut jouer cette défense bien sûr et faire un petit tour bilol et on prend 26 28 18 1 quoi si si je suis très bien compté ok alors on va focaliser des cas pour l'instant et là on joue notre main donc on joue notre main on prend 11 les pv s'en vont très vite beaucoup trop vite à mon goût clairement ok et bien on va jouer notre main encore ventardise barrière de flamme une émokinésie non d'abord les rangs de vulnérables puis l'émokinésie puis te taper on se reprend 20 mais il y en a bien non on se reprend que 15 mais il y en a bientôt un qui meurt et moi j'ai gagné de la force avec le crâne rouge et donc la fin du combat va être rapide il suffirait de piocher la lame lourde on va encore une fois jouer notre main on aurait dû piocher avant de faire ça je vais jouer ça maintenant je vais l'avantardise de même tour que la lame lourde si possible la bonne nouvelle c'est que t'es mort la mauvaise nouvelle c'est que celui d'à côté il tape fort encore ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud ok est-ce qu'il vaut mieux de 30 vulnérables avant je pense pas que ça me donne 48 points de dégâts en plus de 30 vulnérables si quoique comme c'est un pourcentage et que ça ça fait déjà 29 de dégâts allez vas-y je crois que ça valait le coup victoire 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 ça fait du bien tiens une frappe normale à 46 ça me semble plutôt pas mal ouais boum 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 yiha victoire bien allez on essaie de se faire une semaine de Slay the Spire avec 3 victoires ce serait cool bon en tout cas celle-là je la prends avec joie ah bah c'est cool c'est cool c'est cool ascension 5 j'ai hâte de voir quelle atrocité tu me proposes bien en tout cas merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice joue à Slay the Spire j'espère que ça t'a plu je vous dis à très vite pour la suite et d'ici là les justiciers portez-vous bien ciao ciao ciao